Nous y voici. Ils m'ont catapulté alors qu'il y a des objets sur la route. Bon, j'en ai pas spécialement besoin, mais... Hop, comme ça c'est complété ici. Il faut un boucant, j'ai l'impression qu'il y a un rocher qui est en train de me suivre. Vous pouvez retirer vos cachets maintenant, vous n'en aurez plus besoin à partir d'ici. Ah d'accord, vous en êtes sûr ? La cité est protégée par un système qui assure la même fonction et empêche toute détection par les Mobius. Nous sommes en sécurité à l'intérieur, vous avez ma parole. Ce doit être pour cette raison qu'ils ne sont toujours pas parvenus à localiser la cité. En effet, cet endroit est notre dernier refuge et notre havre de paix dans ce monde. Mais dès que nous mettons le nez dehors, les Mobius rappliquent, comme des insectes attirés par la lumière. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne devez surtout pas oublier vos cache-œils quand vous sortez. Jamais. Reçu 5 sur 5. Nous nous en souviendrons. ... 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 C'est pourquoi ? C'est pas le cas. Voyons voir ça. Elle a le top défunte elle. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? On se s'envendant sur le mur. ...Sena... C'est ce que c'est l'histoire du monde. C'est la bouche de l'homme. La bouche de l'homme... ... ... ... ... ... ... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est ça ? Un Yurikago ? Vous êtes un Yurikago C'est devenu de ce module de l'éducation C'est devenu de la potable C'est devenu des muscles parmi C'est devenu du corps C'est devenu des muscles Le corps C'est parti. 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 ... C'est parti. 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 Alors, au yasumi. Ah, au yasumi. Belle découverte, silly Toumou, vous trouvez pas ? Tu dors toujours comme une pierre, même dans un sac de couchage. C'est clair. Dites, tout ça ne vous inquiète pas du tout, vous. Toi, à voir les cernes que tu tapes, tu t'inquiètes assez pour nous tous. Je n'allais quand même pas me mettre au lit sans organiser toutes les informations recueillies en arrivant jusqu'ici. Mouais, si t'as pas fermé l'œil, c'est pas que t'étais inquiet. T'étais plutôt excité comme une puce. Il s'est préparé autant que possible pour le conseil de guerre de tout à l'heure. Oui, c'est une bonne chose. D'ailleurs, nous devrions peut-être nous mettre en route pour le poste de commandement. En effet, tu as raison. Monika nous a dit comment y aller. On doit y descendre par l'ascenseur qui se trouve près de la colline du prêteur, à la garde de l'épée. C'est bien ça ? Ouais, je crois que je vois où c'est. On devrait trouver. Ouais, à mon avis, Taïon, il étudiait plutôt autre chose. Comment il va s'occuper d'Yuni ? Ce petit coquin-là. On va gratter quelques points comme ça. Putain, c'est quoi tout ça ? Il y a des loupes de partout, là. Est-ce que je peux ouvrir les portes désormais ? Je suis pas sûr. Faudra peut-être attendre de débloquer un héros pour ça. Ça y est, les quêtes arrivent. Les égarés manquent de tireurs d'élite, non ? J'ai juste changé à changer de fonction, rien de plus. Tu veux encore changer de l'âme ? Tu es vraiment sûr que cette fonction te convient, cette fois ? J'ai eu peur pendant un instant. J'ai cru que c'était une RAFO 2. Bon, on va quand même faire un tour rapide pour voir justement s'il n'y a pas des sujets comme ça. Les portes sont restées fermées, donc je vais pas me prendre la tête outre mesure. C'est vrai qu'on a aussi une vue interne. Ça vaut ce que ça vaut. Et j'aurais peut-être dû me servir de ça quand je voulais regarder. Des structures. Il y a toujours un souci avec la caméra, genre je peux pas monter davantage que ça. Là, je suis au max. Donc finalement, j'aurais pas pu vraiment les voir. Ah, ça descend là-bas. Je pense que c'est même pas une quête qu'on a débloquée, c'est juste un sujet à discuter. Ouais, le deuxième joystick pour monter la caméra, mais je peux pas aller au-dessus. J'ai tout au max. Ou alors, j'ai mal compris ce que tu veux me dire. Ouais, genre là, je suis au max. C'est un peu dommage parce qu'il y a vraiment des trucs sympas à regarder. Après, c'est peut-être fait exprès justement pour pas qu'il y ait trop de trucs à l'écran. Mais papa, j'aimerais vraiment avoir ce livre. Je te l'achète alors, excellent choix. Il t'aidera sans doute dans tes études. Plaisir de lire. Le deuxième joystick ? Attends, j'ai pas compris. Ah, ça. Et ça, ça déplace mon perso, c'est tout. Là, je peux pas aller au-delà. Je remercie l'équipe de récupération de nous rapporter toutes ses ressources. Ce n'est pas facile d'aller les chercher. Leur prochaine destination sera dans les marraquages de N'Homme. Les combats ne s'arrêtent jamais pour eux. En déplaçant sur la droite, ouais, c'est ce que j'ai fait. En vain. Qu'est-ce que c'est que ça ? Étrange, une partition. Une partition. D'accord. Un nouveau sujet. Ah oui, c'est celui-là, le joystick du Zoom. On a du monde ici. Je pensais que tu le faisais pas. Si, si, j'ai essayé. Mais ça voulait pas. Ça reste bloqué, en fait. Il y a pas de soucis, hein. De toute façon, à mon avis, il faudra que je fasse d'autres tours de la ville. C'est sûr que j'aurai loupé des trucs. Et puis, à mon avis, c'est par là, en fait. C'est là où il y a toutes les loupes. Est-ce qu'on peut prendre l'ascenseur ? Est-ce qu'il y a un ascenseur par là ? Je sais déjà plus où il est. Ah non, c'est les statues du fondateur et tout ça. Bon, on va zioter tout ça. Maison Ortiz. A la mémoire du fondateur de la Maison Ortiz, libérateur de la cité. Soldat kevzien, il fut libéré du cadran vital par les autres fondateurs. Devenu l'un des premiers Ouroboros, il consacra toute son énergie à œuvrer à la libération de la cité. Génie de l'ingénierie mécanique, le fondateur ne combattait pas avec une lame, mais avec une arme de sa propre fabrication. Il posa également les bases de tous les systèmes mécaniques qui entretiennent aujourd'hui la cité. Après la lutte contre les Mobius, il passa le restant de ses jours à reconstruire la cité, avant de finalement décéder à l'âge de 80 ans. Personne ne sait comment un ancien soldat kevzien parvint à connaître une telle longévité. Maison Raid Ça me dit quelque chose ce nom. A la mémoire de la fondatrice de la Maison Raid, libératrice de la cité. La statue représente en réalité non pas la fondatrice, mais son mentor, en signe de respect et de sa profonde dévotion envers celui qui fut son professeur. On raconte que, bien qu'il n'ait nullement été lié par le sang, son mentor éleva la fondatrice comme si elle avait été sa propre enfant. Malgré sa nature calme et placide, il n'avait qu'à brandir sa grande épée rouge sur le champ de bataille pour terrifier bon nombre de Mobius. La lutte violente contre les Mobius coûta son bras droit à ce grand guerrier. Mais cela ne l'empêcha en rien de renforcer ses compétences martiales au fil des années, preuve irréfutable de son inflexible volonté. Maison Rhodes Soldat d'Agnus, cette fondatrice combattait à mort le fondateur d'Ortiz, soldat de Keeves, lorsqu'ils furent par hasard interrompus par les autres fondateurs. Libérée de l'oppression de son cadran vital, elle se joignit à la bataille contre les Mobius. Malgré son passé de soldat, la fondatrice aurait été une personne douce et au grand coeur. Ses connaissances en soins ont aussi contribué au considérable développement de la médecine qu'a connu la cité par la suite. Bien que simple soldate Agnienne à l'origine, elle aurait vécu plus de 80 ans. Il n'existe cependant aucune trace écrite pour expliquer comment elle a pu connaître une telle longévité. Maison Cassini A la mémoire de la fondatrice de la Maison Cassini, libératrice de la cité. Tout comme pour le fondateur de Raid, cette statue ne représente pas la fondatrice elle-même, mais son honorable mentor. Celui-ci possédait un physique robuste, manié deux épées longues avec une facilité déconcertante et affrontait les Mobius malgré la perte d'un oeil. Il mena une existence simple, dotée d'un esprit ouvert et d'un coeur exalté, et aurait aidé les fondateurs à lutter contre les Mobius physiquement et spirituellement. On le décrivit ensuite comme une âme indépendante qui marqua les autres fondateurs, encore jeunes et influençables au moment de la restauration de la cité. La façon dont cet esprit indocile continue à modeler la philosophie des générations actuelles et futures constitue la preuve irréfutable de son importance. Maison Doyle A la mémoire de la fondatrice de la Maison Doyle, libératrice de la cité. Elle est une descendante directe de ceux qui fondèrent la toute première cité. Sa trace se perd après la destruction de la cité par haine, mais après sa rencontre avec les autres fondateurs, elle se jeta corps et âme dans la bataille. La fondatrice aurait eu des liens familiaux avec le fondateur de Van Damme, de rares témoignages suggèrent qu'ils étaient sans doute frères et sœurs. Elle se bâtit aux côtés du fondateur de Van Damme, plus âgée qu'elle, et libéra la véritable puissance des Ouroboros. Sage et intelligente, cette fondatrice aurait établi les bases du système juridique et exécutif de la cité. Frères et sœurs Désolé Mio Maison Ortis descendante de Shulk Maison Van Damme A la mémoire du fondateur de la Maison Van Damme, restaurateur et libérateur de la cité. La cité d'origine fut un jour détruite par le Mobius N. Le fondateur libéra la véritable puissance des Ouroboros jusque la limitée pour combattre et vaincre N. Après la victoire, il rassembla les habitants de l'ancienne cité, éparpillé aux quatre coins d'Aionos, et il reforma la cité. Une fois la cité à nouveau florissante, il la laissa entre les mains du fondateur de Doyle et partit pour un long périple solitaire. Aucun témoignage de l'existence qu'il mena ensuite ne nous est parvenu. Les héritiers de la lignée Van Damme ne sont retournés à la Nouvelle Cité que des siècles plus tard. Selon la tradition orale, le fondateur était un maître dans l'art du combat à main nue. Un héritage entretenu par les membres de la Maison Van Damme. Moi pardon, mais lui, j'y vois un hommage à Faye de Xenoguers. Cache de la pierre Ouroboros L'objet exposé sur ce socle est la cage originelle de la toute première pierre Ouroboros. D'après les toutes premières ébauches du monument, c'est cependant la statue d'un septième fondateur qui aurait dû se trouver à cet emplacement. Il ne reste presque aucune information à propos du septième fondateur, et il est probable que ce ne soit pas simplement dû à une perte de traces écrites. Les historiens pensent qu'il s'agit plutôt d'un effort délibéré du septième fondateur. Tiens tiens. Pas dans cette timeline alors ? Non ? Effectivement pas. Il devrait s'afficher d'une autre couleur, ceux qui ont une petite étoile, ça serait plus simple. Même de rien, ça monte pas mal les plus dix là sur le niveau 1. Parce que c'est le niveau 1. Mais arrête toi, je suis en train de te parler là. Putain, il rend fou à continuer. Tiens, je vais en profiter. Argue, il y a de la quête annexe. Apparemment, les égarés peuvent manier toutes sortes de lames, tout comme nous. Monica a bien dit que les habitants de la cité sont les descendants des premiers Ouroboros à l'origine. Ça expliquerait donc les similarités entre eux et nous, à ton avis ? Oui, ça se tient. Il semble toutefois que peu de personnes soient capables de maîtriser les techniques de combat avec plusieurs types de lames. Si on s'exerce pas à fond, on a une technique un peu bâclée et de mauvaises habitudes. Je préfère utiliser ce que je maîtrise. J'aime bien connaître au moins les bases de chaque technique. Il n'y a rien de tel que d'être polyvalent sur le champ de bataille. Moi, je suis plutôt une force de la nature. Qu'est-ce que tu mouches par force de la nature ? Attends, j'ai compris. N'oublions pas que nous avons beau avoir des pouvoirs d'Ouroboros, il nous faut faire des efforts afin de bien les maîtriser. Donnez-moi des SP, plutôt. Plaisir de lire. Vous avez remarqué qu'à la cité, les gens comme Monica, les adultes, apprennent des trucs aux petites personnes ? Ce ne sont pas des petites personnes, Yoni. Ce sont des enfants. J'ai vu des adultes lire des livres aux enfants. C'était paisible et agréable à voir, vraiment. Ouais, je me souviens de nos entraînements et de nos leçons. On nous faisait entrer des choses dans le crâne, mais pas en douceur. Monica nous dirait certainement que c'est ainsi que ça devrait se passer. Et elle aurait sûrement raison. Je ne peux même pas imaginer ces enfants brandir des armes et se battre pour leur survie. Avant que Monica devienne une adulte, vous croyez que Guernica lui lisait des livres comme ça, lui aussi ? Ma foi, peut-être. Bizarre, hein ? Je n'arrive pas à me l'imaginer. Ouais, ça paraît vraiment étrange. Partition trouvée. A propos de cette partition que nous avons trouvée dans la cité, je l'ai jouée et je ne sais pas trop pourquoi la mélodie m'a rendu très heureuse. C'est si étrange, elle est complètement différente des mélodies de passeurs. Mais on dirait que ce n'est que la moitié du morceau, j'aimerais vraiment pouvoir jouer le reste. C'est sans doute quelqu'un de la cité qui l'aura perdue. Devrions-nous rechercher la personne à qui elle appartient ? Oui, s'il te plaît. Très bien. Trouvons un endroit où il y a beaucoup de monde et demandons autour de nous. Ah oui, j'adore ça, les quêtes comme ça. A la cité, on trouve des tas de choses dont je n'avais jamais entendu parler, et toute cette super technologie aussi. Mais ils ont l'air de devoir récupérer des trucs comme des pièces de l'Evnis, un peu comme nous en fait. Ça a l'air plus compliqué que faire de la simple récup. Devoir être plus rusé qu'Agnus et Keeves pour récupérer ce dont ils ont besoin ? Vraiment pas marrant comme boulot. En plus, ils doivent laisser aucune trace derrière eux. C'est pour ça qu'ils ont une équipe spécialisée dans la récupération. C'est une équipe d'élite, mais différente de celle de Monica, qui se bat en première ligne. Je suppose qu'ils ne doivent pas être nombreux pour permettre à l'escadron de rester flexible et mobile. Genre une petite section secrète ? Dites, nous pourrions peut-être visiter les marécages de Noam nous-mêmes ? J'aimerais en apprendre plus sur ces égarés. L'équipe de récupération t'intrigue ? Un peu, oui, leur travail n'a pas l'air facile. On pourrait les aider. Je suis sûr qu'ils doivent être en sous-effectif. Déjà, Keeuni les a fait passer pour une unité toute réquiquée. Quoi ? C'est de ma faute, maintenant ? Quoi qu'il en soit, c'est l'occasion d'apprendre à les connaître. Dans ce cas, rendons-nous au marécage de Noam. Bon, ça n'a pas l'air compliqué, mais bon. Toujours en train de faire des pompes, ceux-là. Choupades ! On ne va pas s'en occuper tout de suite, tout de suite. On va descendre. Bonne up, Majestère, et bonne nuit. Il est là, mon ascenseur. Celui que je cherchais. Ils sont dangereux, les ascenseurs. On ne va pas s'en occuper. Oh, c'est ça. C'est-à-dire, qu'il a dit qu'on fait, qu'on l'aiderait à l'écart de Kasselle. Oui. Ils ne sont pas détés. Ils ne sont pas dérivenus à l'écart de Kasselle. Ils ne sont pas en ligne de s'en occuper. Vous avez eu l'accompagnement ? Non, c'est un peu la affaire. Le but du point de vue, c'est pour la fin. C'est pour la fin ? C'est parti. C'est pourquoi... c'est un défi... Je pense que c'est un défi... Le lieu de l'échoire, c'est un défi... C'est un défi... C'est parti. 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 C'est parti.